Hey, salut tout le monde, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez moi ça va super bien comme d'habitude J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit tuto vraiment très rapide Vous allez voir franchement, il est très simple à faire, c'est comment conduire une voiture automatique J'espère évidemment que ceci vous plaira, évidemment si vous souhaitez la même chose sur une voiture manuelle, je le ferai, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça Je propose de tout de suite commencer, allez c'est parti Les amis, on se retrouve maintenant dans la peau du conducteur entre autres Là voilà, c'est comme si vous aviez mes yeux entre guillemets Donc maintenant en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement démarrer le véhicule Donc ça voilà, je pense que vous savez tous entre autres à le faire Moi de mon côté, sur les voitures type Mercedes et sur d'autres, il faut appuyer sur le frein et ensuite appuyer sur le démarrage pour que la voiture puisse démarrer Donc maintenant, une fois que la voiture est démarrée, qu'est-ce qu'on va devoir apprendre sur une voiture automatique ? Parce que franchement, c'est super simple à gérer, vous n'imaginez pas à quel point Il y a beaucoup de gens qui roulent en voiture manuelle, qui ont peur finalement de prendre une voiture automatique Mais vous allez voir que c'est beaucoup trop simple Et limite, quand vous allez commencer avec l'automatique, vous allez vouloir que ça, c'est tellement agréable, vous n'imaginez pas à quel point Alors en fait, il y a 4 commandes qu'il faut apprendre par cœur C'est tout ce qu'il faut sur une voiture automatique, c'est tout simplement les commandes qu'il y a ici Donc moi de mon côté, je pense que vous le voyez bien, j'ai actuellement le P, le D, le N et le R, ce seront toujours les mêmes lettres Alors le P, c'est la position parking, donc là c'est vraiment quand vous êtes à l'arrêt, que vous allez vous garer, etc Donc finalement, quand vous allez démarrer le véhicule, vous serez toujours en P Et quand vous allez l'arrêter, vous devrez toujours repasser en P, donc c'est vraiment important à savoir Ensuite, donc le N, c'est plus ou moins un équivalent du P, sauf que le N, vous allez plus l'utiliser quand vous serez un feu rouge À l'arrêt par exemple, même si voilà, je sais parfaitement bien qu'il y a du monde qui préfère rester en D Donc le D, c'est le mode drive, c'est pour rouler, et plutôt mettre le frein quand il est sur un feu rouge Peut-être, voilà, pour gagner un petit peu de temps, etc Mais bon, voilà, entre autres, c'est plus ou moins la même chose Et en fait, finalement, maintenant, il y a juste quelques petites choses que vous devez savoir pour passer des vitesses, etc Alors premièrement, en fait, donc moi je vais enlever déjà de 1 mon frein à main Et en fait, maintenant, comment passer une vitesse ? Alors en fait, il y a une chose que j'ai oublié de dire, mais que vous devez vraiment savoir C'est que pour gérer l'accélérateur et le frein, tout se fera directement avec le pied droit Vraiment, vous ne devez surtout pas utiliser le pied gauche, lui, il restera à sa place Parce qu'en fait, dites-vous que vous êtes comme sur une voiture manuelle Sur une voiture manuelle, le pied gauche, lui, il va gérer l'embrayage Alors que là, maintenant, vu que vous n'avez pas d'embrayage Vous allez devoir garder du coup le pied gauche de côté Et gérer en fait le frein et l'accélérateur avec le pied droit Comme sur une voiture manuelle, finalement Donc, maintenant, une fois que vous savez ça, comment ça va se passer ? On va déjà, en fait, d'une part, de 1, passer une première vitesse Et pour passer la vitesse, avant de le faire, vous devrez toujours appuyer sur le frein Comme moi, actuellement, là, j'ai actuellement appuyé sur le frein Et super important, même si vous n'appuyez pas beaucoup, c'est pas grave Le plus important, c'est surtout, en fait, de rester appuyé sur le frein Maintenant, une fois que vous l'avez fait, vous allez tout simplement passer en mode drive Donc moi, de mon côté, hop, j'ai juste appuyé ici Et là, maintenant, que je suis en mode drive et toujours sur le frein Vous allez voir, en fait, que le véhicule ne va pas bouger Par contre, si moi, de mon côté, je commence à lâcher un petit peu le frein Vous allez voir que le véhicule va avancer Il va évidemment être au patinage Si vous vous basez sur une voiture manuelle En gros, ça va aller à plus ou moins 5 à 10 km heure grand maximum Alors, je propose qu'on fasse une petite démo On va y aller, on vérifie qu'il n'y a aucun véhicule Donc là, de mon côté, je vais tout simplement lâcher le frein Hop, vous allez voir Là, maintenant, le véhicule va tout simplement avancer Et là, maintenant, une fois que le véhicule sera bien au patinage Là, vous n'avez rien à faire Là, si je veux, pour vous montrer, j'ai mes pieds qui sont rangés Mais le véhicule est toujours au patinage, comme je vous l'ai dit Entre 7 et 10 km heure Maintenant, du coup, pour partir Vous allez tout simplement devoir appuyer sur l'accélérateur Hop, et voilà Et maintenant, en fait, vous pourrez partir La voiture va gérer elle-même les vitesses Donc là, en gros, si je lâche un petit peu Hop, ça va repasser tout simplement en 1 Puis en 2, etc Vraiment, c'est tout simplement ça Une voiture automatique Vous n'avez strictement rien à faire Alors, par contre, une chose que vous devez savoir On va prendre l'exemple avec ce stop qui est juste ici Supposons, du coup, qu'on doit s'arrêter Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, là, du coup, on va s'arrêter Donc, vous appuyez, évidemment, sur le frein Là, maintenant, vous avez deux possibilités Soit vous passez en N, soit vous restez en drive Mais voilà, moi, je vous recommande sur un stop, par exemple Vous devez stationner pendant environ 5 secondes De juste rester en drive Et ensuite, quand vous avez bien vérifié qu'il n'y a rien à droite Ni à gauche Vous pouvez lâcher le frein Et le véhicule va évidemment, tout simplement, partir Et vous n'aurez rien d'autre à faire Maintenant, évidemment, vous pourrez accélérer, etc Globalement, voilà, c'est seulement ça Il n'y a rien de spécial à apprendre Sur, tout simplement, une voiture automatique Là, je suis actuellement limité à 20 km heure Pour ne pas aller trop vite C'est pour ça, évidemment, que la voiture ne va pas au-delà Mais c'est uniquement ça Voilà, c'était juste une petite vidéo Pour vous expliquer un peu tout ça Et évidemment, si vous souhaitez faire la même chose Avec la marche arrière C'est exactement la même pratique Alors, je vais vous montrer ça tout de suite On va juste aller au bout, du coup Histoire qu'on soit sûr qu'il n'y a rien derrière moi Hop, super Alors, là, du coup, on va s'arrêter ici Clac Et on va se mettre, du coup, en marche arrière Alors là, actuellement, en fait, vous l'avez bien vu Je suis toujours en D Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement maintenant Passer en R pour la marche arrière Et maintenant, en fait, ça va être exactement le même fonctionnement Là, j'ai tout simplement ma pédale de frein Et ma pédale d'accélérateur Et tout simplement, maintenant, si jamais je la lâche Bah, le véhicule va évidemment reculer Aussi simplement que cela puisse paraître Donc là, je vais vous faire une petite démo Alors, j'ai rangé un peu le téléphone Parce qu'il y avait un véhicule devant moi Je ne voulais pas qu'il me dise quoi que ce soit Mais voilà Là, vous voyez maintenant que, du coup Là, j'appuie Je suis arrêté Et si je le lâche, hop Le véhicule va tout simplement reculer C'est vraiment aussi simple que ça Alors, évidemment, si vous voulez aller plus vite Ce qui peut être possible C'est exactement comme quand vous êtes en première Vous avez simplement à accélérer un petit peu Et vous pourrez évidemment aller un petit peu plus vite Voilà, je pense que vous l'avez vu On monte à 12 km heure, etc Donc voilà C'est tout simplement ça Et pour repartir, du coup, directement en drive Vous avez simplement à vous remettre en drive Alors, moi, évidemment, c'est la commande Mais ça peut être ici Vraiment, c'est exactement la même chose Et toujours, évidemment, rester sur le frein C'est super important Sinon, le véhicule va partir Même s'il ne part pas très vite Il part à 1, 2 km Il part quand même Donc, c'est vraiment important de le savoir Donc, voilà, les amis Maintenant, moi, de mon côté J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les j'aime Moi, ça me ferait super plaisir Et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne Pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos Maintenant, je vous dis tout simplement A très très bientôt pour de nouvelles vidéos C'était Soussou Allez, bye tout le monde